Allez, on switch du coup, sur les combos. Ah, là il va être marrant. Bon, enfin, c'est déjà l'issue de ce match-là aussi. Alors finalement, on revient sur l'autre. C'est Vlap qui va perdre. Oui, ça me semblait évident, mais bon, Elioka c'est fort quand même. Allez, sur un coup de chance. Ouais, mais c'est Vlap. Ouais, c'est vrai. Il a encore changé de couleur, il est horrible. Je n'ai pas regardé encore ses couleurs. Je trouve qu'il y avait des pixels morts sur mon écran, en fait c'était lui. Alors, CCD, je n'ai pas regardé en face. Et Cynobit, tranquille. Cynobit en rouge, si j'ai bien vu. En blond, c'était Vlap, Vlap en rouge. Oui, c'est ça, Rocksor PGM Fan Club en rouge. Ça, ça entoupille les deux équipes. C'est bien. J'aime bien le duo Xellorium, j'adore ce que ça va donner. Un petit substitutif, ils sont pendant 30 secondes. D'accord. Alors, là, c'est les sixièmes qui affrontent les troisièmes. Qui sont les sixièmes et les troisièmes, du coup ? Alors, les troisièmes, c'est les Cynobit tranquille. Les sixièmes, les Rocksor PGM Fan Club. Alors, les Rocksor, on aurait pu être plus haut dans le classement. Mais c'est parce qu'ils se sont amusés à faire une compo full stat. Et du coup, ils ont perdu à côté de ça. Ils l'ont fait une fois ou ils l'ont fait à chaque fois ? Ah non, ils l'ont fait une fois, une fois qu'ils étaient sûrs d'être qualifiés. Ils se sont allés en mode full stat et ils se sont fait éclater. C'est l'heure. Elles se sont dit, regardez, on va faire des gros dégâts et tout. Ceux qui sont fait arracher la bouche. Quand même sale set compo. FK avec Elio Panda, c'est... Heureusement qu'il n'y a pas d'Elu. Bon, ça, c'est interdit. Il est nul Elio. Heureusement. Cette map est quand même à chier. Je crois qu'il faut le dire quand même. C'est parti. Le Xeror qui a mis cet jeu. Ce qui est plutôt cool. Ça ne va pas être une bonne map pour poser des portails. Ça, c'est vraiment dommage. Alors que ça va être une bonne map pour choper avec la TP. C'est bien ça. Panda qui joue en 2 juste après le Xer. Ça ne va pas être embêtant pour lui. Parce que s'il rejouit avant, il aurait pu embêter le Xer en mettant des stabs, etc. Pour empêcher les coops. On booste la Synchro. Et le Xeror qui joue en 3 à 2 un tour. Le Sadiq, ça ne donne pas caméléon. Oui, je voulais choper les nids. Ils ont bien fait d'ailleurs. Parce que c'est les avantages vachement d'avoir le Xeror au ventre pendant. Il n'y avait pas de camé en HDV. Ah mais là, il n'y a pas de camé en HDV en fait, c'est toujours les mêmes depuis la dernière fois. Mais bon, il est toujours aussi moche. Du coup, là, tu vois, pour le Steamer, là, s'il joue au gardien, je comprendrais, tu vois. Bon, le Sadi est allétype. Oui, il est allétype. Mais vu qu'ils ont le Xer pour venir chercher quelqu'un, voilà, si le Steamer pose sa gardienne, je comprendrais mieux, tu vois. Ouais, le Sadi est allétype. Donc, c'est bon. Après, on a quoi en face ? La Fekka étype. Et c'est tout. Le Pandoy, il y a un D-Terre. Le Mid-Kaf. Ah, sans fixe, c'est vraiment, je suis en train de dire. Il y a bon tag, donc il y a de l'agilité, déjà. Pas normalement. C'est probablement, il y a quelques inscrits. Pareil pour V-A, il doit partir sur une magie. Vous allez voir des boudins des voleurs sur un Bélisaï. Il y a une magie dans une grosse grosse esquive du côté du Lab. Ah oui, il parait V-A-Lex, ouais. Par contre, c'est un peu bas pour les esquives du Sadi au niveau PA. Donc, un Fekka en face, ça arrive d'être chaud. Ouais, après, bon, ça ne sera pas, à mon avis, la suite prioritaire pour les aveuglements, quoi. Ah oui, je n'ai pas vu le Sadi et tonne de coco. Bien vu, bien vu. De quoi ? Ben oui, normal. Il crée des taux de coco. D'accord. Ça se met autrement qu'en 1 contre 1, le dos coco, ça va le faire ? Ben, apparemment. Bon, on va voir si ça va lui servir. Depuis que je l'ai, je le mets tout le temps. Mais bon, cancer aussi. Cancer jusqu'au bout. Non, parce que le dos coco contre un Eka Elio, honnêtement, j'attends de voir, j'attends de voir. Je ne vais pas critiquer, mais j'attends de voir. Ouais, je pense qu'il ne va pas servir à grand-chose. C'est clair. Il ne va pas avoir l'occasion de soigner, ou alors une fois. De toute façon, c'est un match qui va aller vite. Clairement, là. Ouais, alors on pose la tactie, et on évole la tactie. Donc on passe une tactie qui arrive. Lui, il est couillu, tu vois. Lui, il a qu'un ETI. Il dit, je m'en fous. Vas-y. Ouais, je suis un vrai mec zelor. De toute façon, vous voyez, il a fait, non mais t'inquiète, j'ai TP, j'ai paradoxe. Il fait, non, je m'en fous. C'est moi qui m'en occupe. Laisse moi évole ma tactie. Non, mais cette map, elle est atrance en plus au niveau placement. Donc justement, disons la mec avec une tactie, mais... C'est juste godbad ici, quoi. Allez, du coup... Aide d'Alisae. Odo. Et la roulette, roulette quoi ? Red PM. Tiens, tiens. Pas d'odo ? Pas d'odo. Bon. Je ne vais pas regarder si le Yop avait un début. On va avoir des buts du tour. Ils vont jouer agressif ou... Parce que là, clairement, Vérezza, on a un porte-blable, elle l'envoie, là, bêtirement, et ça peut aller très vite. Alors, non, pas de début, là, pour lui. Par contre, je n'ai pas chargé de coco, c'est moche, c'est pas bien. Ouais, on n'aime pas ça. Tiens, voilà, après, ça commence. Là, c'est le cadre. Oh là là, ça sent pas la classe, ça ? Eh bien, totalement. Non. La DP plus 2 PO. Bah ouais, mais sur une map comme ça, encore une fois, c'était bien. C'est bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, et le rembommage pour... Ah non, rembommage pas. Non, même pas, tranquille. Tranquille, le petit contre, le rembommage. Tout va bien. Le rembommage, c'est pour les faibles. Ouais, donc... Bah non, mais... Ouais, ouais, c'est parfait, quoi. Surtout qu'en plus, comme Edalisa... Bon, tu vas venir, Edalisae n'a pas au dos, du coup, elle pourra le claquer avec les bons du félin pour revenir, mais... Elle joue loin, là, quand même, hein. Il y a Lyop qui passe. Bah, il y a tout le monde qui passe, en fait. C'était bien le personnage à ramener, quoi. Ça va m'expliquer pourquoi il se table, le Xel. Ça va pas grand-chose. Pour l'éviter de revenir, du coup, de reclaquer des télèbres, ou quoi. Mais ils cherchent peut-être à l'isoler, mais... Non, ça sert à rien, hein. Quand tu transposes avec quelqu'un, il y a... Il n'y a rien qui empêche de faire une téléportation, bref. Bah, écoute, du coup... On va voir si ça leur a servi. Pour l'instant, pourtant, ce que je vois, c'est que Edalisae est clairement dans la merde, hein. Le souffle pour l'armée, ah, à ma vie, ça va duel. En plus, elle voit ça qui s'est placé parfaitement. La puissance. J'ai l'impression que le duel, sûrement. Ah, non, pas du tout. Alors, ça, c'est curieux, parce que Edalisae est état. Oh là là, elle apprécie. Apprécie pour deux. Tu vois, j'aurais fait comme toi, j'aurais pas... Ah si, duel, tu vois, hein. Et il a voulu caler ces deux pressions avant, bien érodées. Ouais, bon, seul coup d'érosion, je pense que ça suffisait. On n'a pas besoin de l'austine. Un rempart qui est claqué seulement sur Vlad, du coup. C'est un peu moche. Ah, c'est dommage. Du coup, le panda, bon, on ne profite pas, donc ça ne peut pas faire beaucoup mieux, là. Du coup, au niveau d'initiative, ils ont clairement été extrêmement défavorisés. Deux labins. Gros retrait sur 104 d'esquive, PM, c'est pas mal. Ah là là. Et retour de micro-red. Ah oui, il y a des roulettes, ça prend 33, PM, c'est pour ça que ça vient retirer autant. Il y a une surpuissante qui est là. Et là, sur l'équipe, il n'a pas eu, c'est dit qu'il pose son jeu tranquillement, en plus. Oh là là, c'est très mal parti pour les rocs-sorts, là. Je n'ai pas vu si elle a déjà mis ça folle ou pas, non, non, non. Non, non, pas encore. On ne met pas encore des folles. L'exel qui est pas rodé, du coup, qui prend son coup d'archétype, qui revient tranquillement. J'ai cru qu'il n'y a pris en moins 4, mais c'est l'opin. Taille. Et tirement. Allez, on va enlever ça sur l'exel. Ouais. Ça fait mal. Ouais, c'est du bon fou, là, j'ai... Ouais, putain, ouais, ça descend bien, quand même. Il y a quand même des roulettes à J, mais c'est pas mal. Ah oui, il y a des roulettes aussi, putain. Ça tape toujours aussi bien, mais bon, quand il n'y a pas érodé, donc techniquement... Il va falloir pouvoir revenir après... Il y a pas... Mais surtout qu'on regarde et l'alyser, il ne peut rien faire. Du coup, il va revenir tranquille, il va se mettre tranquille, il va se prendre un coup des types du chadis. Je vois bien, quoi. Bon, je le dis, je me rends bien mal. Délisaïque a peut-être d'avoir ce chance d'écart exactement. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, parce qu'ensuite, il y a l'op qui arrive avec la destin. Ah, donc, que... Ouais, le panda, il ne peut pas y aller. Ah, c'est pas tiré, là, roulette. Roulette, roulette sans soin. Arrho de la fortune. Ouais, allez, la chance. C'était, ah, du coup, un petit réflexe bluff. T'as tout rien de rentre, t'as. Ouais, ouais, du coup, bien vu, lui. Oh là là, ouais, c'était bien vu, ça. Il y a la chance en en profitant. Bon, mais ça ne fait que remporter l'inévitable, pour l'instant. Surtout qu'il y a le x2 qui arrivera ensuite. Il va pouvoir partir au moment du x2, du coup. Là, il n'a pas encore posé la paix d'or, mais il crée, non ? À moins que Fracture mette son rembobinage qui n'a pas claqué. Et en plus, il y a le rembob. Bon, bah, écoute. Du coup, ça aurait été... C'est triste, mais bon. Ça aurait été intelligemment placé, enfin, fait, ne pas avoir fait le rembob. Peut-être qu'il l'avait prévu, hein. Apparemment, il va falloir faire un téléfrac pour pouvoir revenir... Avec la TP, normalement. Donc la modification permet de... Je ne sais pas vraiment, je ne connais pas assez les deux là encore. Alors... Alors, à l'entour, tout le cas, voilà, non. Ouais. Du coup, il manquait de thème, en fait. Il a pris... Il a pris du retrait. Ouais, donc la modification ne permet pas de réavoir la téléportation directement. Surtout qu'il est embêté par la STAB, parce que justement, avec la STAB, il ne pouvait pas lancer la majorité de sortes de déplacement, quoi. Ben, si. La STAB, ça n'a jamais empêché des sortes de... de téléportation, de transposition, etc. C'est le genre de sage, hein, le doux ? Ben, oui. Ok. Tu ne peux pas, toi, te faire transposer, mais si, toi, tu es STAB, tu peux transposer... n'importe qui, hein. Du coup, il aurait pu TP sur le FK, il l'aurait changé avec la Panda, et du coup, il aurait pu TP sur son cadran pour... Non, il ne serait pas parti assez souvent. Ben, si, du coup, il aurait re-généré un téléfrag avec le double FK ? Je ne sais pas s'il y a eu la TP, parce qu'il y a eu la TP sans téléfrag. Après, la modification, mais je ne suis pas sûr que ça rend la TP, la modif. Non, ben non, du coup. Ah, donc, il ne l'avait pas. Un petit Pooch. Un petit Pooch, il est là, ouais. On voit clairement, c'est chaud, 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 pour égaliser, hein. On prend le sali qui passe derrière, qui ne va pas en mettre une apaisante. Il y a le FK qui joue contre son camp, c'est... Le FK qui peut aimer son 1m4, c'est... C'est pas le bon plan, ça. Par contre, au final, du coup... Eh ouais, ben oui. Ah, là, l'exeur qui tombe. Avec le télé-glisse.